Un adolescent tué par balle aux objets, un agent de propreté blessé en plein service, des policiers visés par des tirs de mortiers. Ces dernières semaines, les violences se multiplient et s'intensifient dans la métropole bordelaise. On en parle avec vous, Patrick Mérès. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc le directeur départemental de la sécurité publique en Gironde. Patrick Mérès, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un vrai problème d'insécurité à Bordeaux ? Alors moi, je dirais que Bordeaux évolue, effectivement. Je suis arrivé depuis deux ans sur Bordeaux. Effectivement, que ce soit en termes de maintien de l'ordre avec les Gilets jaunes, que ce soit en termes de délinquance, la ville évolue, le département. Mais la population augmente. Donc malheureusement, les bons côtés augmentent, mais les mauvais. Effectivement, depuis quelques mois, on a une poussée de la délinquance ou de l'ordre public qui nous a conduit notamment, depuis le début de la semaine, à une réorganisation qu'on a préparée pendant toute l'année 2020. Alors en quoi elle consiste, cette réorganisation ? Justement, vous vous adaptez aux changements ? Bien sûr. On a fait un diagnostic assez poussé de la situation. Et on a fait en sorte de résorber certains points faibles qu'on avait en termes d'horaire, d'organisation, et de se renforcer sur les points nécessaires, notamment les week-ends, où on aura davantage de policiers présents. D'avoir aussi des groupes de brigades anticriminalités sur les différents secteurs pour qu'ils aient une approche territoriale plus forte. D'avoir des groupes chargés de la lutte contre les stupéfiants, aussi au niveau des divisions. On fonctionnait sur l'agglomération avec quatre divisions, quatre structures différentes. On n'en aura plus que trois. La rive droite, le centre et l'ouest. Est-ce que justement, cette montée de l'insécurité, des violences, de la délinquance, elle concerne toute l'agglomération, toute la métropole, ou est-ce qu'il y a vraiment des points bien ciblés, comme on a tendance à le dire, certains quartiers ? Alors, on a des quartiers qui sont malheureusement connus en la matière. On reviendra peut-être sur les Aubiers, on a Chantecris, Grands Parcs, mais on a aussi dans les communes de Lormont ou de Pessac, des quartiers un peu qui clignotent plus ou moins régulièrement. Et puis, on a une problématique forte depuis deux à trois ans, mais qui monte fortement depuis un an. C'est la problématique des mineurs non accompagnés, donc d'origine algérien ou marocain, qui sont sur Bordeaux, plus Intramuros, Mébègle, mais qui commencent un peu à aller sur les différents secteurs, et qui sont auteurs de très nombreux faits, notamment de cambriolage ou d'agressions. Dans ce quartier des Aubiers dont vous avez parlé, on l'a dit, ce week-end, le week-end dernier, il y a un adolescent qui a été tué lors d'une fusillade. Il y a quatre personnes qui ont été placées hier en détention provisoire. Qu'est-ce que vous dites aux habitants qui ont peur de sortir de chez eux après ce qui s'est passé le week-end dernier ? Je dis à la population qu'elle ne doit pas avoir peur de sortir, elle ne doit pas avoir peur de parler. Parce qu'il faut aussi libérer la parole pour avoir davantage d'éléments sur les faits qui sont commis. Il y a eu des témoignages au bénéfice de la direction de la police judiciaire qui a le dossier en cours. Mais également, je ne parle pas qu'à la population, je parle aux associations, aux commerçants, aux structures administratives municipales, enfin tout ce corpus qui doit investir le quartier. Parce qu'actuellement, on a un bureau de poste qui a été brûlé la nuit de Noël. On a des bailleurs sociaux. Nous, on a un bureau de police au cœur des Aubiers. On y est tous les jours. J'aimerais qu'on ne soit pas les seuls à être tous les jours dans ce quartier, que tout le monde prenne sa part. La police n'a pas la réponse à tout dans ce quartier. – Et justement, est-ce que les policiers aussi maintenant craignent un peu de travailler dans ce quartier ? – Il y a des quartiers où on va de façon plus prudente, on prend des précautions. La nuit du 31 décembre, que ce soit aux Aubiers dans d'autres quartiers, on a été accueillis par des tirs de mortiers innombrables. Ce qui fait que lorsque le samedi soir, on est appelé pour des coups de feu aux Aubiers, bien évidemment, on prend des précautions. Parce que est-ce que c'est un guet-apens ou est-ce qu'il y a vraiment un blessé par balle ? Donc les policiers y sont allés. ont vu un nombre de personnes importantes aller vers eux. Donc ils ont d'abord pensé que c'était un guet-apens. Ils se sont équipés, ils sont retournés. Ils sont quand même tombés sur des jeunes qui ont dit, non, non, mais intervenez, on a un copain qui a été blessé. Aujourd'hui, on n'est pas contre vous. Il y a quand même des policiers. Les policiers qui interviennent le 31 sont les mêmes qui s'interpellent le samedi soir. Il y a quand même trois policiers qui ont fait massage cardiaque et bouche à bouche aux jeunes pour essayer de le sauver. Donc quand même des gens qui ont une conscience professionnelle d'un très haut niveau. vous faites tirer dessus à coups de mortier le jeudi soir et le samedi soir, vous portez secours dans le même quartier. Depuis quand est-ce que vous constatez une augmentation de l'insécurité à Bordeaux ? Vous avez parlé des événements, de l'arrivée de mineurs isolés non accompagnés. Est-ce que c'est depuis finalement la crise des Gilets jaunes ? Est-ce que le contexte actuel de crise justement renforce ces faits de violences ? Est-ce qu'on peut avancer certaines explications ? Il y a eu manifestement un cumul de choses. Les mineurs non accompagnés sont arrivés dans l'été 2018. On a très rapidement eu ensuite les Gilets jaunes. Et la crise des Gilets jaunes qui a duré sur Bordeaux de façon très forte pendant de nombreux mois quasiment jusqu'à l'été a concerné beaucoup de policiers. Pendant qu'on s'occupait de cette problématique-là les samedis voire certains jours, on n'était pas dans les quartiers. Donc il y a eu une montée en confiance des mineurs qui sont montés en créneau de la délinquance. Et on l'a vu en 2019 puis en 2020, des volumes de faits plus importants, des cambriolages. Donc on a créé un groupe. On est en lien avec le parquet. Il y a des missions nationales qui viennent régulièrement sur Bordeaux voir ce qu'on fait parce que ce groupe, c'est une première. Personne ne l'a encore fait en France. Et ça permet de développer des techniques et un savoir-faire. Ce groupe a géré plus de 700 mineurs non accompagnés en 2020 et a réussi, par un travail approfondi, à en transformer près de 300 en majeurs ceux qu'ils étaient. Mais évidemment, et de ce fait-là, on a évidemment une réponse pénale plus forte quand on est majeur que quand on est mineur. Est-ce que les moyens dont vous disposez aujourd'hui sont suffisants pour lutter contre cette montée de la violence ? Alors, si j'étais syndicaliste, je vous répondrais, j'en veux toujours plus. En tant que directeur, je suis plus raisonnable. Je fais avec les effectifs que j'ai. On est quasiment 1 800 sur le département. La restructuration qu'on a mis en place, ça m'a mis de toileter les horaires, de toileter les modes de fonctionnement, les affectations et les missions. Et avant-hier, j'étais au PC à la salle radio. Et les opérateurs, ils les écoutaient, M. le directeur, on n'a aucune mission en attente. On a plus de patrouilles que d'habitude. Donc, un des objectifs a été coché, a été atteint. Donc, on fait avec les effectifs qu'on a, on redéploie. Et manifestement, ça porte déjà des premiers fruits. Merci beaucoup, Patrick Mérès. On rappelle que vous êtes donc le directeur départemental de la sécurité publique en Géronde. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.